Musique Bonjour et bienvenue à cet épisode du podcast de Sorcellerie.net. Mon nom est Ed Breeze et je suis en compagnie de la radieuse et sage Zelda. Salut Zelda! Salut! L'été s'en vient, donc on est brillante partout. Ah oui, on veut un peu de soleil, on veut de la chaleur. Donc aujourd'hui, pour cet épisode, on parle d'évolution des croyances personnelles, parce qu'on va un peu toucher nos croyances. En tout cas, moi je sais que je vais toucher un peu mes croyances avec la théologie. Toi, je sais que t'avais quand même un parallèle intéressant à nous expliquer, et je vais te laisser débuter avec le sujet. Oui, en fait, je veux commencer par parler d'évolution des croyances dans l'histoire, en fait. C'est que, de base, les croyances servent à expliquer ce qui est inexpliqué. Bref, dans le temps des hommes des cavernes, tout ce qui était lié au phénomène climatique, au phénomène de la nature et tout, et tout, c'était de quoi, qui était très inexpliqué pour eux. Donc, ils associaient nécessairement ça à des dieux, à des entités et tout, et ils bâtissaient leurs croyances avec ça. Évidemment, avec l'histoire, avec l'évolution du monde aujourd'hui, la science a pris quand même une grande place dans notre société, qui a permis aussi d'expliquer ces phénomènes-là. Donc, aujourd'hui, on n'associe plus le tonnerre à tort, de façon systématique, parce qu'il y a encore des personnes qui croient, tu sais, comme à la religion nordique. Mais, de base, on n'associe plus que le tonnerre veut signifier que notre dieu est en colère, parce qu'on sait pourquoi ça se forme, comment ça fonctionne. L'inexpliqué devient expliqué aujourd'hui, ce qui nous permet d'avoir une plus grande évolution dans les croyances. Je veux dire par là que, autant qu'avant, on avait peur des dieux, on avait peur de, tu sais, comme de ce qu'ils pensaient, on voulait les calmer, on voulait les apaiser, on voulait, tu sais, comme leur donner des sacrifices pour pouvoir obtenir quelque chose en échange. Aujourd'hui, on se rend plus compte que tout ce qui arrive dans notre environnement est plus lié à tout ce qui est naturel, ce qui est explicable. Bref, on commence à se centraliser plus sur notre spiritualité à nous, tout ce qui est plus intérieur. Bref, que Dieu vient plus, tu sais, comme de nous, qui est plus en nous et qui ne se manifeste plus par des, tu sais, tout ce qui se passe, tu sais, comme dans la nature et dans les événements. Là-dedans, tu sais, je veux quand même donner une définition de ce qu'est une croyance. En fait, parce que ça nous explique un peu, tu sais, comment qu'on peut évoluer là-dedans. C'est une croyance, c'est un processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une hypothèse, qu'elle considère comme réalité, peu importe si elle a des faits pour appuyer ces hypothèses. Bref, ça veut dire que plus qu'on a des expériences, nous, on se fait des idées du pourquoi, du comment, que ça fonctionne ainsi, qu'on fait des expérimentations, qu'on vit ce genre de choses-là. Et ça nous permet de pouvoir moduler un peu notre croyance en ce qui est inexpliqué pour, tu sais, comme, comprendre un peu, essayer de comprendre le monde qui nous entoure, essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne ainsi, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi ci et pourquoi ça. En fait, une croyance, c'est des certitudes, mais sans preuves. Parce que, oui, on se dit, j'ai eu des preuves parce que j'ai vécu telle chose, mais c'est des preuves indirectes et c'est des preuves qu'une personne personnelle, à l'intérieur d'elle, individuelle, va vivre, mais qu'elle ne peut pas amener comme preuve pour une autre personne qui ne vivra pas les mêmes choses, qui ne le vivra pas de la même façon. Dans, au courant de, tu sais, comme de la société, de la vie, les croyances changent selon ce qu'on, tu sais, ça évolue selon le mimétisme de ce qu'on voit, tu sais, comme des personnes, des sociétés ou de toutes les, tu sais, aujourd'hui, on est plus rendu dans les vidéos, là, de ce qu'on voit. Bref, quand il y a une croyance qui est populaire sur un moment, bien, le monde a plus tendance à aller mimer, à aller adhérer à ce type de croyances-là, plutôt que s'en créer une. C'est comme plus facile. Donc, depuis le début des mondes, c'est pour ça que les religions ont été de plus en plus populaires, parce que une personne, ah, il y a une religion qui était populaire, oupe, tu changes pour une, puis là, oupe, tu changes pour l'autre, puis là, au travers du temps, il y a eu comme des, tu sais, comme des grosses vagues de, tu sais, d'adhésion à des religions comme ça. Enfin, bref, les, tu sais, comme une croyance, tu sais, c'est sûr que moi, je crois qu'une croyance doit être personnelle, mais c'est normal qu'elle évolue avec le temps, parce qu'elle évolue avec les expériences qu'on vit à tous les jours, tu sais, aux années, etc., et c'est les expériences qui sont vraiment personnelles à chaque personne. Ces expériences-là sont uniques. Donc, une personne va, sa croyance va évoluer tout dépendant de ses expériences à elle, et aussi tout dépendant de sa capacité à être, tu sais, à pouvoir, tu sais, comme analyser, analyser ce qu'elle vit. Parce que quand on vit beaucoup d'événements négatifs, par exemple, une personne peut avoir tendance à s'apitoyer sur elle-même pour dire pourquoi il m'arrive ce genre de choses, puis, tu sais, je fais pitié et tout, et tout, et tout, et tout, ça va mal. Tandis qu'une autre personne va dire, bon, oui, il m'arrive une tonne de, beaucoup de malheurs, mais qu'est-ce que moi, je peux en apprendre de ces malheurs-là? Comment que je peux faire pour prendre ces malheurs-là et le virer en positif, le virer pour m'améliorer et pouvoir être meilleur plus tard? Parce qu'on a tous des échecs, tout le monde tombe, tout le monde, tu sais, se plante, dise n'importe quoi, on a tous l'air fou, à un moment donné, dans nos vies, même, je dirais, plusieurs fois dans nos vies. Et, tu sais, avoir de l'air fou, justement, ça nous permet d'apprendre, au lieu de s'écraser pour dire « je suis pas bon, je suis un incapable », bien, pouvoir évoluer, donc, deux personnes qui vivent des expériences peut-être semblables, va, sa croyance, son identité personnelle va évoluer selon sa capacité à comprendre, à apprendre de ces expériences-là. C'est un peu ça que, c'est un petit peu ma petite introduction liée au fait que c'est normal qu'une personne peut évoluer plus vite qu'une autre, qu'une personne, ça peut, elle peut paraître plus sage qu'une autre, c'est peut-être tout simplement une façon d'aborder les expériences de la vie, d'aborder comment qu'on, tu sais, comment qu'on peut évoluer dans tous ces, dans tous ces malheurs-là, ou ces bonheurs-là, ou... Puis, je pense qu'il y a aussi le principe qu'au fil des années, on se fait une charte de nos valeurs et de nos morales, qui, parfois, fait en sorte que quelqu'un peut passer d'une religion à une autre un peu plus facilement. Oui. Je sais que tu as mentionné aussi que quand on fait des erreurs, c'est vrai, on apprend, on apprend beaucoup en faisant des erreurs, beaucoup plus que quand on fait le bon choix, finalement. Donc, des fois, ces petites erreurs-là peuvent conduire à un changement dans la façon, justement, qu'on apporte nos valeurs, nos morales. Moi, je suis quelqu'un, puis je vais parler de façon personnelle pour en venir au point, là, mais... Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu une fascination sur les religions. C'est pas pour rien, à un certain point, j'animais « Origines des croyances et religions », c'est d'ailleurs la première place que j'ai animée. Parce qu'au travers des religions, la plupart, en fait, c'est toujours les mêmes valeurs, les mêmes fonds, exprimés différemment. Pas une religion... En tout cas, il y en a, là, mais à la base, c'est pas une grosse religion qui prône la haine, là, c'est toujours vers l'amour, puis la bonté, puis le bonheur, là. Puis, justement, des fois, c'est correct de passer d'une religion à une autre pour aller chercher des détails qu'on a besoin. Des fois, on est rendu dans une certaine étape dans nos vies où, justement, un élément clé va nous parler un peu plus. Je te donne un exemple. Moi, j'ai vécu dans une famille qui était catholique. Donc, je l'ai faite, là, la première communion, le baptême, la première communion, je me rappelle plus par cœur, là, je pense, le truc de foi, là, où... Première communion, il y a la confirmation, il y a... En tout cas, il y en a un autre, là. Je l'avais noté, mais je l'ai oublié. La confession de foi, non. C'est pas ça. En tout cas, c'est... Dans la confession, je sais qu'elle était dedans. Tu vois, c'est quelque chose qui m'a vraiment marquée quand j'étais jeune. Je les ai toutes faites. Puis, il y a quelque chose, moi, ça résonnait pas. Je sais pas si c'est la vibe de l'Église, en général. Il y en a qui... C'est ça. Il y en a d'autres, c'est... Moi, j'aimais pas vraiment le discours puis l'histoire. J'aime ça regarder une religion dans son ensemble, mais pas juste ce qui se passe en ce moment. Puis, je pense que le côté chrétien, c'était quelque chose qui avait beaucoup drôle d'injustice pour quelque chose qui te veut si bien, là. Et j'avais commencé à fouiller ailleurs. Donc, avant de tomber... La sorcellerie, ça m'intéressait, là, mais je veux dire, avant de tomber là-dedans, j'ai eu la passe-rébellion avec tout ce qui était satanisme. Je vais dire ça comme ça, je vais pas vexer des satanismes, c'est juste que moi, à l'époque, c'était ça, là. La rébellion de l'adolescence, finalement? Oui, oui, mais en tant que telle, il y a une partie, c'était ça, là. Puis, si j'ai aucun problème à dire que je respecte leur croyance, c'est zéro ça, moi, je sais que dans les cas, c'était probablement lié à une espèce de frustration, de divorce, de mes parents, des choses comme ça, où, justement, tu sais, j'étais pas quelqu'un qui s'est rebellé fort, fort, mais c'était mon côté rebelle, là, tu sais. Après, j'ai découvert le Shintu, le bouddhiste, j'ai trouvé qu'il y avait des belles valeurs, des trucs super intéressants, il y en a qui sont plus ouverts avec les esprits, là, on s'entend que dans les époques où j'ai commencé à chercher, je touchais beaucoup au spiritisme aussi, donc c'était quelque chose qui faisait une certaine influence. J'en ai lu des pages, je sais, le Coran, j'en ai, tu sais, j'ai lu plein de trucs, et ce que j'aimais faire, ce que j'ai découvert par la suite, c'est que j'aimais apprendre des petites choses ici, à gauche, puis à droite, puis former mes propres croyances. L'évolution de la religion, tu sais, ça fait pas en sorte que, il m'arrive quoi que ce soit où je meurs, là, c'est fini parce que j'ai pas une croyance stable, j'ai d'autres systèmes de croyances qui fonctionnent ou qui vont en accord avec ça. Toutefois, ça évolue, tu sais, je suis passée quand même d'une religion monothéiste, ça, des fois, me polythéiste, des fois, me mélange, puis là, je pourrais pas vraiment définir ce que c'est, mais je suis bien dans ce que je suis. Puis, éventuellement, là, tu vis des épreuves, c'est là que tu as comme un challenge, mais c'est important, là, je sais qu'on parle d'évolution, là, mais c'est important d'avoir un système de croyances. Quand ça va vraiment pas bien, des fois, c'est bon de s'accrocher à quelque chose, puis c'est pas nécessairement mauvais, les religions, je sais qu'il y en a beaucoup qui lèvent le flambeau comme quoi ça devrait être à terre, ça devrait pas exister, au contraire. Non! C'est important d'avoir foi en quelque chose qui est pas nécessairement, pas des fois, descriptible, tu peux pas le décrire tant que ça, mais c'est important de pouvoir se rattacher à quelque chose quand tous les trucs autour de toi tombent. Oui, en fait, il y avait aussi la pirapide de Maslow qui avait établi une hiérarchie de cinq besoins nécessaires pour avoir un équilibre mental, psychologique. Et c'est sûr que tu as, bon, en base, on a comme les besoins matériels, physiologiques, puis de sécurité, mais plus haut, tu as les besoins psychologiques ou spirituels qui est lié à ça, puis la religion fait partie de ça, parce que tu as des besoins d'appartenance, le besoin d'estime et le besoin d'accomplissement. Et la religion te permet d'avoir une appartenance, parce qu'une appartenance, c'est pas simplement une famille, c'est pas simplement un groupe comme sur salerie.net, c'est aussi, tu sais, tu peux avoir une appartenance envers ta religion, envers ta croyance. Le besoin d'estime, c'est quand tu te sens, tu sais, tu as une croyance, puis que tu te sens, tu sais, comme, important là-dedans, épaulé, tu te sens estimé, les personnes qui sont avec toi, ils sont, tu sais, sont vraiment avec toi, et non pas, tu sais, juste marcher à côté, quand il y a quoi que ce soit, bien, tu sais, ou quand tu donnes ton opinion, bien, ces personnes-là t'écoutent, ils est, tu sais, ils, vraiment, ils prennent en compte ce qu'on dit, c'est quand même un besoin qui est important, puis le besoin d'accomplissement, c'est le besoin de réussir quelque chose, et dans les religions aussi, ça permet de faire ce genre-là, c'est sûr qu'en surcellerie, quand on fait un rituel, puis qu'on réussit, puis que ça fonctionne bien, c'est sûr que le besoin d'accomplissement, il est assez, tu sais, il rentre là-dedans aussi, beaucoup, c'est la réalisation, c'est de réussir quelque chose, donc les besoins spirituels, la religion est très, très, très importante dans notre équilibre psychologique, tu sais, comme tout être humain, donc, peu importe si on croit qu'il y a un dieu qui n'en a pas et tout, c'est quand même des questions qu'il faut réfléchir, c'est quand même des questions qu'il faut, tu sais, qu'il faut se poser pour pouvoir vraiment établir, et non pas simplement dire, je suis athée, je ne crois en rien du tout, il ne se passe rien, la vie n'a aucune raison, totalement inutile. Là, ici, c'est comme notre pyramide, il y a comme une patte qui est branlante un peu, qui va finalement s'écrouler, et nous, notre équilibre psychologique peut s'écrouler du même fait, parce qu'on a besoin de comprendre un peu ce qui nous entoure, on a besoin de comprendre pourquoi il y a certains événements qui arrivent, et surtout de pourquoi qu'on est là, pourquoi qu'on vit, c'est quand même un besoin essentiel, tant qu'à moi. Parce que c'est des questions qui sont vraiment importantes, là. Oui. Pourquoi qu'on s'incarne, en tout cas, dans mon système, on s'incarne, là, pourquoi qu'on s'incarne, pourquoi est-ce qu'on a des épreuves à vivre, puis la religion vient un peu s'aider tout ça, ou essayer de répondre à des questions qui pourraient troubler quelqu'un sur l'ensemble de sa vie, là. Je veux dire, je vais revenir aussi sur le côté athée. Longtemps, moi, j'ai pensé que c'était l'idéal, un athée, sauf qu'en tant que tel, c'est bien de ne pas croire, mais tu crois pareil à quelque chose. Ça s'annule un petit peu. Moi, je me dis tout le temps, si tu es sur le bord d'un précipice, puis tu as un truc que tu peux faire, parce que tu ne peux pas t'accrocher pour X raisons, c'est quoi que tu vas penser à ce moment-là? D'après moi, tu vas t'accrocher à la première espoir, parce que la religion, ce n'est pas juste un système de croyance, c'est aussi le côté espoir, quand ça ne va vraiment pas bien, là, mais vraiment pas bien. Au moins, ça te permet de donner ce petit coup de pied au-derrière, des fois, un petit coup de motivation que tu as besoin pour ne pas passer au travail, là. Oui, mais ça permet aussi de t'accrocher à quelque chose pour pouvoir te sortir de l'eau. Par exemple, il nous arrive, il y a une personne qui arrive plein de malheurs, elle se sépare, elle perd son travail, elle n'a plus d'argent, la banque lui retire sa maison. En fait, elle perd tout. Qu'est-ce qu'il lui reste pour s'accrocher? Bien, il y a encore, tu sais, comme la religion, sa croyance. C'est comme si on était en plein milieu de la mer, puis on voit une bouée qui arrive, on va se tenir à la bouée, jusqu'à tant que maintenant on arrive sur une île pour qu'on puisse se rebâtir. On a besoin quand même d'une bouée, on a besoin de croire que plus tard, il va arriver quelque chose de bien, il va arriver, tu sais, que ce qu'on vit présentement, tous les gros malheurs qu'on vit présentement, c'est simplement une fin pour un début qui est meilleur, pour quelque chose d'autre, de nouveau, qui est meilleur. Donc, tu sais, la religion nous permet de croire en quelque chose de mieux, de croire qu'il n'y a pas simplement des malheurs qui arrivent dans la vie, que notre vie n'est pas terminée, puis qu'on doit se suicider. Ça nous permet simplement de croire que ce qu'on vit là a une raison et que plus tard, ça va aller mieux. C'est une bouée, en fait, et c'est une bouée qui est totalement nécessaire. Je ne dis pas que tu dis, ben, je n'ai pas besoin de bouée, je suis capable de nager, mais c'est quand même important parce que, d'un sens, la grande question de pourquoi on est ici, pourquoi on vit, il faut quand même y répondre un peu, parce qu'on se la pose tous, cette question-là, pourquoi on est là? Ben, pour évoluer! Ben, pour évoluer, bien sûr! Voyons donc, c'est assez évident! Ben, je pense que chacun a un petit peu sa version de l'évolution, de pourquoi qu'on est là. Je pense que ça pourrait être un sujet quand même assez gros, juste de parler de ça, mais le système de religion, je pense qu'il est un peu mal fait, dans le sens où les théotypes de la société font en sorte que, mettons, que tu es dans une religion, tu restes avec la même religion et tu fixes sur tout, 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 des sujets qui sont liés. Puis, des fois, il y en a aussi qu'ils sortent des religions, puis ils réalisent que peut-être il y a des choses, puis là, je ne veux pas rentrer dans le jugement, même peut-être des choses qui ne fonctionnent pas, je parle, mettons, de la Scientologie, où il y en a qui, ouh, puis, ah, finalement, c'est peut-être pas ce qui se passe, puis ça ne l'empêche pas à n'importe qui de rentrer dans une croyance, puis d'être respecté et respectable. Il y a des religions qui sont quand même assez ouvertes aussi là-dessus, mais il y en a d'autres qui restent assez fermées, par exemple, à des funérailles récentes, c'était, je pense, à Saint-Jérôme, au niveau de ma famille, le prêtre là-bas a quand même annoncé que toutes les religions, tous les croyants étaient invités dans l'Église, mais que seulement eux avaient la vérité. C'est une étape, par exemple, hein, ils ont quand même invité les autres. Oui, il y a quand même un pas qui a été fait dans la bonne direction, mais en en faisant deux en arrière. C'est un autre point aussi, les religions évoluent. Oui. Par exemple, eux autres, c'est parce qu'ils fâchent plus, c'est pour ça qu'on en parle souvent, les chrétiens, parce que, bon, ils parlent plus des journaux, probablement, puis ils sont un peu plus gros, là. Oui. Tu sais, les systèmes d'indulgence ont été détruits au fil des années. Et ceux que j'aimais aussi, là, c'était... Donc, les lindes ont été bannies, tu sais, ce que je trouve qui est intéressant, dans le sens où c'est un concept qui était là depuis longtemps, que soudainement, ça n'existe plus, parce qu'on a effectivement, en tant qu'humains, un choix vraiment sur ce qui se parle derrière. Mais voyant aussi l'impopularité de la chose auprès... Parce que ça faisait peur au monde, là. Puis, bon, les chrétiens ont souvent fonctionné sur un principe de peur. Mais la religion évolue. L'homosexualité, par exemple, mal vue dans beaucoup de religions, certaines... Interdivisent aussi. Oui, commencent à ouvrir un peu leurs horizons, dans le sens où, bon, ils disent pas oui, mais ils vont te laisser faire. Tu sais, on entend moins parler de prêtres avec des discours sur l'homophobie, là. Je pense qu'ils vont juste taire le sujet dans l'espoir que ça revienne au plus. C'est parce que les prêtres disaient souvent avant que c'était contre nature pour se rendre compte plus tard qu'il y a des animaux homosexuels. Il y en a. Il y a des animaux qu'il y a des fois, tu sais, comme deux mâles, puis il y a un mâle que lui, il court littéralement après... qu'il court sur un autre mâle pour pouvoir, tu sais, comme ça, rentrer dans les détails, pas nécessairement être sur le dessus, mettons, si je peux, tu sais, être vague comme ça. Tu sais, puis personnellement, j'en ai vu moi-même. Fait que de là à dire que la religion dit que c'est contre nature, c'est drôle, les animaux ne réfléchissent pas et eux aussi vivent ces préférences-là. Ces petits moments-là, ces petites préférences. Donc, bref, ça ne peut pas être contre nature quand ce n'est pas seulement les humains qui le vivent. Il y a beaucoup de... Justement, tu sais, quand je parlais que les croyances changent selon l'évolution de la science, c'est que la science découvre des choses pour dire, « Ben, Yann, c'est normal que ça se passe comme ça parce que... » Et là, la religion n'a pas le choix de s'adapter. Elle n'a pas le choix de, tu sais, comme d'évoluer pour pouvoir suivre parce que c'est les croyants qui ne suivront plus. J'ai trouvé une... Je crois que c'est encore drôle. Ah, je sais, il y en a qui sont quand même assez statiques, surtout des extrémistes d'ailleurs. Mais j'ai trouvé une belle petite image que je trouve vraiment magnifique sur l'histoire de la religion. Je la mets en même temps sur le chat. Sur l'histoire de la religion, je la trouve vraiment géniale. cette image-là parce que c'est faite par... Un samedi quelconque a fait une traduction de ça. C'est Paul Kinsillia, en tout cas. Il lui dit qu'au départ, le monde croyait par exemple aux rochers magiques. Après, il est devenu les animaux magiques. Après, « Oups, c'est des animaux magiques invisibles dans le ciel. » « Oups, les gens... » C'est rendu des gens invisibles dans le ciel. « Oups, un petit peu moins de gens invisibles dans le ciel. » Et là, les gens qui prétendent venir du ciel... Là, on fait des références sans vouloir nommer le nom. Et ensuite, on est des gens qui... Il y a des gens qui prétendent parler au nom des gens qui ont prétendu venir du ciel. Là, visiblement, on parle de la religion catholique. Là, il y en a plusieurs comme ça. Et ensuite, dans ce que moi, personnellement, je vois qu'on avance, c'est grandir et devenir adulte. Bref, arrêter d'écouter ce que les grandes religions nous disent, se faire notre propre croyance et devenir plus sage et évoluer là-dedans. Je pense qu'il y a une part aussi de l'héritage qu'on a familial. Par exemple, si on recule un petit peu dans le temps, même au Québec, c'est extrêmement religieux. Oui. Je pense que c'est pire en Europe. On le voit aux États-Unis encore beaucoup. J'ai eu la chance d'aller dans le sud des États-Unis. Et tu as une église à tous les coins de rue. Et l'église est complète. Quand tu dis que, ben, tu sais, tu crois... Parce que je ne suis pas allée dire, je crois à des trucs différents de toi. Mais j'ai eu des conversations avec des Américains. Je pense qu'ils autres, c'était des méthodiques. Ils seront un petit peu plus... Ils seront un peu plus méthodiques, c'est vraiment ça. Puis, parce que je pense que c'est un des sous-groupes chrétiens. Il y a le plus de suicides. Les méthodistes, oui. Puis, il y a... La religion est encore extrêmement, extrêmement puissante. Mais elle a une perte de sens, par contre. Par exemple, les méthodistes, il ne faut pas que tu parles... Je pense que tu ne peux pas parler dans le dos de quelqu'un d'autre. Parce que sinon, le diable est tué. Mais il y a plein de monde hypocrite. C'est dans la nature, des fois, des personnes. Puis, tu sais, nous, lui, c'est important. C'est ses parents qui ont donné ça. Puis lui, c'est sûr, son enfant, ça va être donné. Il y a travaillé pour l'église. Il y a tout fait pour l'église. Puis, plusieurs de mes amis qui étaient là-bas ont le même un petit peu cursus. Puis, ils suivent l'espèce de côté familial d'une église. On s'entend, ce n'est pas comme les églises d'ici. Ou quand on était jeunes, tu rentrais dans l'église, tu ne connaissais personne. Tu sais, la personne de la paroisse. Surtout que dans mon coin, c'était comme ça. Puis, les gens se présentaient. Mes parents se sont présentés quasiment de force pour me faire mes premières communions. Puis, parce que c'était comme le chemin à suivre. Mais mes parents n'ont jamais pratiqué. En tout cas, moi et ma mère, peut-être plus. Mais je n'ai jamais été au cul. Il n'y avait rien de religieux. Ça fait que je ne veux pas, ça s'est perdu. Mais recule deux générations plus de bonheur. Où tu avais l'espèce de prière avant le souper. Tu avais plein de petits éléments qui étaient clés. Et à répétition, c'est sûr que ça reste ancré ici. Nos églises sont vendues pour devenir des appartements. Ça commence dans le nord des États-Unis. Tu sais, dans le sud, là, on parle de la Bible Belt. Ils n'ont même pas de loterie parce que ça vient du diable. On s'entend qu'ils sont encore... Je ne dis pas qu'il faut encourager la loterie, là, mais je disais, mettons qu'ils veulent s'acheter un billet de loterie en Alabama, il faut qu'ils montent deux États plus haut, là, parce que ça ne passe pas. Mais il y a des églises qui sont pas mal, pas mal plus extrémistes, qui sont pas mal plus serrées, qui sont pas mal... C'est comme si eux n'ont pas évolué. Parce qu'il y a beaucoup de place aux États-Unis que la science, c'est le mal, la science, c'est faux, la Terre est plate. Mais il y a des écoles. Moi, j'ai vu une petite fille dans un examen, comme quoi, qu'elle disait que les dinosaures avaient existé, puis c'était comme de l'injeu, puis elle a eu zéro. Je suis comme, OK. Tu sais, il a fallu qu'elle s'était assassinée avec la prof, finalement. Mais il y en a, là, c'est... Tu choisis ton école, là. En tout cas, il y a des... Aux États-Unis, il y a des places que tu choisis dans les écoles. Je dis, tu sais, il y a d'autres places dans le monde que c'est comme ça, là. Je ne peux pas croire que c'est les seuls, là. Mais, tu sais, la religion, ça ne monte pas. Ce que je veux dire, c'est que ça aurait pu être comme ça chez nous aussi. C'est juste qu'il y a eu un, tu sais, un laissé-faire. Puis je pense que la religion au Québec, à ses départs, a fait aussi du mal à certaines places. Où forçait les gens peut-être un peu trop, là. On avait des familles quasiment forcées. Puis le prêtre qui disait, bon, bien, là, tu es rendu pour ton huitième, là. Ouais, go. Tu sais, c'était trop... Ça a été comme un mal nécessaire pour la colonisation. Parce que si on n'aurait pas reproduit... On se parlera en mort, là, mais... Mais, tu sais, comme la révolution qui est arrivée par la suite, dans les années, je dirais, 70, c'est quand même une révolution qui était, je dirais, 60-70 et 10, c'est une révolution qui était quand même assez importante, puis qui a fait en sorte que, tu sais, étant donné que l'Église a abusé beaucoup, 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 beaucoup dans le passé, bien, ça l'a littéralement tassée. Puis comme tu disais, il y a des églises qui ferment, beaucoup d'Églises ferment à cause de ça, parce qu'il y a de moins en moins de croyants, de moins en moins de personnes qui étaient là. Quand moi, j'étais à l'école primaire, quand j'avais en bas de 10 ans, c'était dans les années 80, tu sais, le tout ce qui était les étapes, tu sais, justement, de la première communion, puis tu sais, la confirmation et tout, et tout, et tout, ces étapes-là étaient enseignées à l'école et on n'avait pas le choix. Je m'en souviens. C'était ça. Et quand j'avais, par exemple, je faisais ma première communion, bien, il y avait un enfant dans la classe que lui, il ne voulait pas la faire et il était exclu de la classe, il était littéralement exclu de la classe. Ah oui! Et nous, on allait tous ensemble pendant nos cours de religion, aller faire, tu sais, aller à l'église et tout. Aujourd'hui, je le vois, si, par exemple, j'aurais voulu faire baptiser ou, tu sais, comme communier mon fils, je ne peux littéralement pas y aller via l'école. Il faut que moi, je fasse la demande à l'église. Évidemment, ça coûte de l'argent. Il faut ensuite que moi, je prenne un cours pour pouvoir bien lui montrer la religion. Je pensais que j'étais, j'avais déjà ma première communion, ma confirmation, mais visiblement, ce n'est pas assez. Puis encore là, ça coûte de l'argent. Et c'est du temps, c'est beaucoup de temps. Et là, l'enfant doit, tu sais, s'impliquer. L'enfant doit ci, l'enfant doit ça. Qui fait en sorte qu'il n'a pas beaucoup de monde qu'il le font aujourd'hui. Non, non. Moi, j'ai un de mes amis, il a fallu qu'il aille à l'église pour se faire expliquer comment il fallait qu'il fasse des enfants avec sa conjointe, sa future femme, par un prêtre. La question que je me pose là-dedans, le prêtre, était-tu bien expérimenté là-dedans? Probablement. Bien, il y en a, oui, aux États-Unis, par exemple, puis il y en a qui ont le droit d'avoir des conjointes. C'est différent, le département de la branche. Mais, tu sais, même ici, d'où est-ce que j'ai, parce que j'habitais avant, mon prêtre a fait de la politique. Il a été député. Il a monté député pour la ville, je ne sais pas trop quoi, mais il avait un... approuvé par le Vatican, d'ailleurs. Mais lui, il a décidé que... Bon, ça ne bougeait pas assez dans l'église, il a décidé de se présenter aux élections, puis il a gagné. Donc, il a été notre député municipal pendant quelques années. Je pense que jusqu'à temps, à un moment donné, il ne pouvait plus, il est tombé malade, quelque chose comme ça, s'il n'est pas décédé. Puis, apparemment, il était super beau. Mais comme ça, aussi, la religion, tu sais, elle a un peu évolué. Tu sais, il y a une couple d'années, il n'aurait jamais pu faire ça. Je pense qu'il y a eu un peu de culot de le faire, d'ailleurs. Mais on a beaucoup d'élasticité dans certaines religions. Parce qu'il y en a déjà qui ont déjà cette ouverture d'esprit. Il y a des petites croyances, tout ça, que c'est génial, la façon qu'ils fonctionnent ou la façon que tu as une espèce de liberté de création, la liberté de croyance aussi, qui se fait. Ben oui. Tu sais, quand on veut plus aller sur les, tu sais, les croyances personnelles, parce qu'évidemment, s'il y a des pertes de vitesse dans la majorité des religions, il doit y avoir une hausse de vitesse ailleurs. Et le monde, il se cherche plus, il regarde plus les religions, il veut plus pratiquer de façon individuelle et non pas en groupe comme avant dans les églises. Parce qu'avant, en fait, le monde pratiquait beaucoup dans les églises parce que c'était comme une façon de se faire voir. Je prouve que je suis une bonne personne parce que je pratique, je prouve que j'ai beaucoup de moralité parce qu'on me voit donner beaucoup à la religion, on me voit donner... Tu sais, il y a beaucoup de visibilité là-dedans qu'aujourd'hui, on n'a plus. Je pense que l'Internet a quand même fait un gros changement de gap là-dessus. Juste, au niveau commercial, là, on sort un peu de la religion, mais au niveau commercial, vu que les consommateurs ont l'opportunité de valider la qualité d'un produit, valider les services qu'offre une compagnie, par exemple, dans son service client en tant que tel, et favorise un choix. Donc, le consommateur est beaucoup plus averti de ce qu'il a. Quelqu'un qui est en recherche de religion maintenant a tellement de choix qui s'offre devant lui avec Internet et l'accessibilité aussi. Tu sais, quelqu'un qui... Ce n'est pas tout le monde qui se lève d'un rêve et qui fait « Je dois devenir musulman ». Souvent, ils font leur recherche, ils vont aller chercher des trucs qui les touchent. Ça aussi, je pense que ça vient faire une petite différence. Je ne dis pas que les chrétiens ont besoin d'une petite retouche au niveau attirance, je pense pas. De toute façon, je pense qu'ils ne sont pas sous le dernier pape en ce moment. En théorie, selon les prédictions, ils se restent sous leur dernier pape, mais la religion catholique c'est tellement divisé en milliers de petites, petites religions, de petites, petites croyances qui sont très, très, très fermées, certains très traditionnels, certains... Je vais juste donner un petit exemple comme ça et ça, c'est vraiment mon opinion personnelle. Tu sais, dans les religions, il y a certains concepts qui sont très, très fermés, comme par exemple, bon, je vais viser la religion juive avec leur... quand ils font la circoncision. Dans le temps, c'était peut-être très utile parce qu'aussitôt qu'il y avait un problème-là qui pouvait causer une infection, causait littéralement, tu sais, dans la majorité des cas, la mort. Fait que le fait de circoncire un bébé réglait ce problème-là. Aujourd'hui, avec la médecine d'aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment nécessaire de circoncire tout le monde? Non, parce que, oui, on circoncise seulement ceux qui ont besoin d'être circoncis, mais les autres, si on peut les traiter ou si on n'a pas besoin de leur faire subir cette... tu sais, comme ce traumatisme-là, ben, on le fait tout simplement pas, c'est plus nécessaire. Donc, pourquoi continuer à le faire au nom d'une religion? Même chose, tout ce qui est nourriture, tu sais, le porc et tout, peut-être qu'anciennement, ils ont interdit ce type de nourriture-là, tout simplement parce qu'ils disaient que la nourriture était impure, parce que probablement que les porcs avaient une maladie qui faisait en sorte que les personnes tombaient malades. c'est pas l'animal le plus propre qu'il existe non plus. qu'il existe non plus. Et quand tu le débites, tu sais, je sais pas, tu ne nettoies pas l'animal comme il le faut parce que, tu sais, un porc, ça aime bien se rouler dans la boue, pas nécessairement dans la merde, mais dans la boue pour se protéger du soleil. C'est parce que leur peau est très, très fragile, ils n'ont pas de poils. Ils s'entourent dans la boue pour se protéger du soleil et des insectes et tout. Mais quand tu ne le nettoies pas comme il le faut, ben, la boue, ça contient des bactéries, ça contient des... tu sais, des pathogènes qui font en sorte qu'on en devient malade. Si tu ne le nettoies pas comme il le faut ton porc, tu vas être malade pis tu pourrais en mourir. Évidemment, dans ce temps-là, il n'existait pas d'antibiotiques. Donc, oui, tu pouvais mourir de ça. Donc, bref, ils ont décidé que le porc était, tu sais, comme si c'était un animal impur. C'est pour ça que le monde tombait malade parce qu'en le mangeant... C'est pour ça que l'animal était impur, en fait, parce que le monde tombait malade en le mangeant. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que manger du porc, ça nous permet de manger, de déguster du porc parce que, personnellement, c'est un type de viande que j'adore particulièrement. Que, tu sais, manger du porc de façon, tu sais, comme sain et sécuritaire, finalement. Tu sais, les anciennes croyances qui ont évolué jusqu'à aujourd'hui, les personnes extrémistes le gardent, le conservent, ils tiennent, s'attachent à ce type de croyances-là pour dire « je pratique ma religion parce que je fais tout ce que le monde faisait dans le temps, mais il n'y a personne qui vit dans les cavernes aujourd'hui non plus. » Ben, non, mais oui, tu as les Amish qui ont encore leur vieille méthode. Tu sais, on dit « il n'y a personne qui vit dans les caves, mais ils ne sont pas loin. Ils sont dans les champs. » Ils ne sont pas loin, mais ils ont quand même gagné de l'invention de la roue, par contre. Oui, ils ont gagné ça récemment, je pense, ils ont gagné ça. Puis, tu vois, ça, c'est un exemple d'une religion qui n'évolue pas. Ils sont pris à la même année, à la même époque, aucun suivi au niveau des technologiques. Toutefois, je vais leur donner ça, les Amish, moi, ils ont tout mon respect dans le sens où quand un enfant d'un village Amish atteint l'adolescence, ils permettent à l'enfant de vivre un an dans la société normale. un an dans la société normale et faire toutes les tripes qu'ils veulent avec la technologie qu'ils veulent et généralement, après cette année-là, ils retournent auprès de leur village. Mais c'est normal, quand tu as grandi là-dedans, ça te sécurise de revenir dans l'environnement que tu as grandi, que tu te sentais en sécurité. Mais ce qui a été récent, parce que j'ai eu un documentaire que j'ai écouté récemment où ils suivent une jeune Amish qui s'en va. Dans le fond, c'est des anciens Amish qui vivent en ville qui proposent à leur... parce qu'ils ne se parlent même plus généralement. Quand tu décides de partir pour de bon, ils coupent les ponts, mais avec certaines personnes, ils laissent les ponts verts parce qu'ils deviennent un peu comme la porte d'entrée pour les ados en toute sécurité. Ces personnes-là, à chaque année, ils reçoivent un adolescent. Ils leur passent une chambre au prix d'un certain loyer. On se passe, ce n'est pas des loyers qui sont gros. C'est juste un principe de « il faut que tu me donnes l'argent donc tu dois te trouver du travail. » Ils ne sont pas juste à attendre des pièces. C'est pas un an de « sex, drug and rock and roll » Non, peut-être pour certains. Parce que tu as le droit de tout essayer pendant cette année-là. Mais en tant que tel, c'est déjà des gens qui sont hyper religieux. Du jour au lendemain, ils ne tombent pas nécessairement dans la drogue. Excusez-je, ok, depuis tantôt ça me tient. Ils ne tombent pas nécessairement dans la drogue mais ils vont essayer des trucs. Je pense qu'ils vont à l'école aussi. Ils ne sont pas... Ce sont des jeunes adultes. Ils découvrent le téléphone cellulaire, par exemple, qu'ils n'ont jamais vraiment eu et ils se rendent compte que les gens sont tout le temps le nez dans le téléphone. Eux, ils n'ont jamais connu ça. Fait que pour eux, tout le contact social, ils disparaissent. Fait qu'ils aiment peut-être mieux battre du beurre pendant une journée de temps. Mais au moins, ils parlent avec leurs parents, leurs amis, leurs confrères, leurs consœurs parce que c'est quand même des grosses communautés des fois. Mais tu as le besoin d'appartenance aussi qui est quand même assez important quand tu as une communauté comme ça. Puis après, tu t'en vas, tu te retrouves tout seul, tout nu littéralement. au niveau des croyances de l'impression d'être tout nu, ton besoin d'appartenance, ça t'appartiens à rien, t'es tout seul. Fait que nécessairement, t'as tendance à vouloir revenir vers... Généralement, ils les envoient, par exemple, dans des villes pas trop loin. Ils peuvent pas retourner chez eux, mais ils sont assez loin pour ne pas revenir, mais assez proches pour que les gens autour soient habitués. ils sont pas lancés en Égypte. Ou lancés dans le milieu de la Seine-Jeunesse. Mais non, mais ils se font, ils écoutent des documentaires là-dessus puis ils capotent. Il y a peut-être des gens qui ont connu la religion de la technologie puis leur évolution leur dit «Mais, moi, il faut que je retourne dans le mode de vie à Miche. C'est là que je vais être bien. Puis c'est correct. » C'est un mode de vie simple aussi. Mais c'est simple. Contrairement, oui, contrairement à l'obscurantisme, que la religion catholique a fait subir au monde pendant de nombreuses, je pense, c'est des décennies ou des centaines d'années, que tout ce qui était évolution, tout ce qui était nouvelle idée, tout ce qui était évolution de la science était totalement produit par Satan, illégal, interdit. C'était, tu sais, comme, t'étais rendu dans la sorcellerie et tout. Là, au moins, eux, ils permettent de dire « Oui, ça existe. C'est pas nécessairement le mal, mais nous, on vit de façon simple. » De toute façon, la religion chrétienne, elle a diabolisé tout ce qu'elle trouvait. On a sorti une fiche sur S-Notes sur Beltane. Beltane, super belle fête de prospérité, de bonheur, de sexualité, fertilité, toutes des bonnes choses. la religion catholiques à rentrer dedans a appelé ça « May Day » parce que c'est le premier jour du mois de mai et c'est maintenant pour eux. C'est la journée de la virginité, de la pureté et de… L'abstinence. Tu sais, on s'entend, c'est comme, c'est une blague, l'Halloween, c'est la même chose. Même chose. C'était le nouvel an sorcière où est-ce que il y avait, où est-ce que le voile entre le royaume des morts, le royaume des vivants est le plus mince. La Toussaint, après, le 1er novembre. La fête des morts. Le 1er novembre qui était, oui, le jour des morts qui est devenu la journée de tous les saints. La Toussaint, en fait, la religion catholique, tout ce qu'elle a pu absorber dans sa religion et modifier à son avantage, ils l'ont fait, sinon ils l'ont diabolisé. Eux autres, c'est comme une conquête. En fait, là, en ce moment, il y a des religions qui sont un peu plus jeunes qui font la même chose. Ils passent tous par là à un moment donné dans leur histoire. Ça, c'est quelque chose aussi. Chaque religion a des âges différents et on dirait que la sagesse vient avec le temps parce qu'au début, c'est chaotique, souvent bourré de sang, pas nécessairement ceux de leurs disciples. Non, mais c'est vrai pareil. Même l'islam, malheureusement, l'islam qui est une religion quand même assez jeune, ça, c'est des choses que les gens, ils ne savent pas parce qu'on a toujours entendu parler de l'islam, mais ce n'est pas vieux comme religion. Fait qu'on dirait qu'ils ont besoin de prouver leur point. Ce n'est pas juste ça, c'est qu'on entend souvent parler en mal à cause des extrémistes et pourtant, c'est une religion qui est très ouverte, qui est même de base très ouverte aussi aux évolutions, aux évolutions technologiques, spirituelles et tout. C'est de l'amour, c'est tout et pourtant, les extrémistes sont tellement ternis. En fait, il y a des extrémistes d'absolument toutes les religions. Donc, on ne peut pas diaboliser la religion catholique d'emblée disant que cette religion-là a fait le plus de mal. Bref, toutes les religions ont fait du mal, c'est juste la religion catholique, on en aurait plus entendu parler. Les bouddhistes, ils ont autant les mains pleines de sang. Je veux dire, ce n'est pas... c'est juste parce que... Mettons qu'ils ont eu un meilleur PR pour aider à redorer l'image parce qu'on s'entend quand on parle de bouddhistes, il n'y a pas personne qui pense qu'il y a eu des bains de sang. Pour ça, il y a eu des bains de sang. Là, je ne vais pas me mélanger parce que je n'ai pas fait une recherche historique récente, mais je pense avec les Sikhs ou je ne sais pas trop quoi, il y a plein de choses qu'ils ont entendu tuer des moines à telle place parce que c'était pour démontrer un point. Il y a plein de trucs à la politique qui rentrent en ligne de compte, mais toutes les religions ont touché de loin ou de proche à du sang. Ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ceux qui ne touchent pas, c'est peut-être les doctrines vu que ce n'est pas vraiment une religion. Mais vraiment, ceux, les religions, parce qu'il y en a des centaines, à peu près, ont plus ou moins touché une religion officielle, peut-être un peu plus. Je ne dis pas les cultes, ça rentre là-dedans. Mais si moi, je base ma religion avec des trucs d'un peu partout, c'est un petit peu différent. Je ne vais pas taper sur personne, mais c'est ça aussi qui est beau. Une religion, on peut la monter soi-même, son propre système de croyance. Donc si vous aimez ça que les papillons, quand ils viennent à vous, les gros monarques, que ce soit des personnes défeuntes, qui viennent vous dire « Coucou, vous pouvez croire, créer un système de croyance. » Il y en a, chez les Wiccans, c'est la preuve, ils sont très sévères, très stricts dans certains côtés et autant très lousses dans d'autres. Les Wiccans sont pas mal avec la Grande Déesse pis le dieu cornu. Mais dès qu'on sort un petit peu de la marge Wiccans, on tombe dans le paganisme pis c'est la festivité de la gaudesse pis du dieu, de la déesse et du dieu au choix. Parce que là, tout le monde s'attache à une entité ou un égrégore différent. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que même s'il y a quelqu'un qui croit en écate et l'autre va créer en séquette, ils sont capables d'avoir des rapprochements pis d'avoir une discussion pis ça va bien pis ça suit avec leur système de valeurs pis de morale. Pis je pense que c'est quelque chose qui est important quand on est dans le domaine de l'ésotérique et de l'occulte, d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur la religion, d'avoir une ouverture sur... Écoute, la personne qui est devant toi qui croit pas en même chose que toi, c'est correct parce qu'elle a peut-être pas... T'sais, toi, t'as tes expériences, ton vécu qui t'a amené à croire à ça, ça, ça. Pis son vécu à elle ou à lui a permis de croire en tel, tel, tel truc. Pis je pense que c'est... L'important, c'est vraiment l'ouverture d'esprit. C'est pas parce que quelqu'un ne croit pas ce que vous, vous croyez qui est dans le tort ou qui est dans l'absolue vérité, là. Je pense qu'on a tout notre chemin à faire au niveau de la croyance. En fait, j'ai trouvé un endroit qui disait que toutes les religions, ça partait, ça débutait par une perception que nous, on interprète qui devient une croyance. T'sais, je pense que cette perception-là, bla, 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 et qu'ensuite, cette croyance-là nous permet d'agir, nous permet de partager. Donc, c'est toute une question de perception de la vie autour de nous, de ce qui se passe, que nous, on interprète individuellement de façon différente. C'est pour ça que les religions sont toutes pareilles. sont toutes différentes, pardon, mais qu'ils véhiculent encore là les mêmes valeurs de base, c'est-à-dire l'amour, c'est-à-dire la compassion, c'est-à-dire le pardon, etc. Parce que toutes les religions partagent ce type de philosophie-là. Oui, exactement. Mais l'interprétation qu'on en fait de toute la vie autour est différente. Et c'est pour ça qu'il y a tant de croyances différentes. Et c'est aussi pour cette raison-là que moi, je crois qu'on devrait tous avoir notre croyance personnelle sans avoir besoin de partager cette croyance-là, de pouvoir la pratiquer en groupe et tout. Je crois que l'évolution des croyances va en venir là. Que oui, on a une croyance, oui, on a des pratiques qui sont liées à cette croyance-là, mais que tout ce qui est église, groupe et tout va finir par disparaître. Comme présentement, la religion catholique est en train de disparaître au Québec. Mais je pense qu'il va toujours avoir des chrétiens. Mais ici, on est fort sur les catholiques, mais il va toujours avoir... Parce que des fois, il y en a qui étaient super... Moi, j'en ai connu des gens super athés et ils ont vécu une espèce d'événement et ils sont hyper hyper croyants. Il va toujours avoir des restants, peu importe la religion. Je suis d'accord avec ton principe d'avoir son évolution personnelle parce que moi, c'est ce que j'ai. après, je peux comprendre le désir qu'il y a des gens avec qui ils ont besoin de se faire confirmer, guider. Il y a des gens que s'ils n'ont pas un papier qui est écrit de l'information... Au niveau de croyance, je ne suis pas comme ça, mais dans d'autres domaines, je le suis. Moi, j'aime ça avoir des faits. OK, c'est comme ça. Go! Mais il y en a qui ont besoin de se faire dire que ça va bien aller. Peut-être qu'une fois la vie a fini, ce n'est pas juste tout noir, mettons. C'est les personnes qui sont peut-être plus anxieuses, qui vivent beaucoup plus d'insécurité, qu'ils n'ont pas confiance en eux, qu'ils ont envie de se faire dire est-ce que ce que je crois c'est OK, c'est correct, je vais le vivre en groupe parce que moi, je ne me sens pas assez solide sur mes deux jambes pour pouvoir me lever debout et dire moi, je crois en ça. Et ils ont besoin de plus suivre la tendance parce qu'ils justement, ils ne se sentent pas assez en sécurité pour pouvoir affirmer quoi que ce soit. L'anxiété prend le dessus à ce niveau-là. Mais pour ces personnes-là, je veux dire, ils ne sont pas nés anxieuses, mais en tant que telles, ils ont vite développé le problème. Ça peut venir hors religion, il n'y a pas de souci. Je pense que c'est important qu'il y ait quand même un fond à quelque part où justement les personnes qui se cherchent beaucoup mais qui ne trouvent rien ou qui tournent en rond ou qui ont besoin juste peut-être des fois c'est un appui le temps de se trouver sa propre voie mais au moins qu'il y ait une ressource qui se fasse pour ça. Exactement. Moi, j'ai, dans mon évolution personnelle de ma croyance, j'ai comme établi, par exemple, une personne qui veut entrer, pratiquer la sorcellerie, j'ai comme découvert aussi parce que j'ai, avec toutes les années que j'ai passé sur sorcellerie.net, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, j'ai contacté beaucoup de personnes et il y en a beaucoup qui sont venus à moi parce que, non, je n'offre pas de cours privés, c'est simplement des discussions, par exemple, comme sur le chat et etc. J'ai comme réalisé que plus qu'on débute jeune, plus que ce qui nous attire, par exemple, dans le domaine de la sorcellerie et de la magie, c'est qu'on veut au départ, par exemple, avoir du pouvoir, avoir de la puissance, être quelqu'un et, par exemple, un adolescent et ensuite, avec les années, l'expérience, on veut ensuite modifier les événements à venir. On est, je dirais, début de la vingtaine, on veut obtenir des choses, c'est plus difficile parce qu'on n'a pas l'expérience, parce qu'on n'a pas le vécu, on n'a pas les opportunités qu'on voudrait justement à cause de tout ça et on veut modifier, on veut contrôler les événements qui arrivent, on veut séduire, par exemple, une personne, bien, on a tendance à vouloir contrôler, à vouloir, tu sais, prendre la main. Ensuite, avec les années, on finit par utiliser toutes nos connaissances de, tu sais, en magie, je donne juste un exemple, pour, tu sais, comme apprendre à mieux vivre, apprendre à justement on a notre croyance, on est bien là-dedans et on fait simplement vivre notre croyance au lieu d'essayer de manipuler tout ou de contrôler tout ou d'avoir du pouvoir. Et ensuite, vient l'acceptation, le fait que, en fait, on ne contrôle pas grand-chose parce que quand la vie a décidé qu'on va être pauvre toute notre vie, bien, peu importe ce que tu vas essayer, tu vas être pauvre toute ta vie. le but là-dedans, c'est vraiment de pouvoir, tu sais, il faut accepter, c'est comme un deuil, en fait, parce qu'à un moment donné, on finit par accepter que c'est ça qu'on doit vivre maintenant et ensuite, vient une autre étape, c'est-à-dire la sagesse. Après là, on peut plus relativiser, oh, j'ai vécu telle, telle, telle épreuve, donc, j'ai des choses à apprendre pour pouvoir être mieux avec moi-même, pour pouvoir m'accepter, pour pouvoir vivre mieux et être heureux. Et ensuite, on vient à, justement, aider les petits jeunes qui veulent avoir plus de puissance et de vouloir contrôler les événements qui vont survenir. C'est comme un cycle qu'on développe et avec les années, notre croyance personnelle évolue selon notre âge, selon nos expériences, notre évolution spirituelle. on évolue pour vraiment, on dit, justement, s'améliorer et devenir de plus en plus sage. Parce que je ne crois pas avoir déjà connu, je dis un enfant, mais un jeune de 18-20 ans être assez sage pour pouvoir enseigner aux autres. La sagesse s'acquiert avec les années, la sagesse s'acquiert avec les expériences et ces expériences-là modifient notre croyance personnelle, modifient notre façon de penser, de vivre pour pouvoir, justement, qu'elle s'affine, elle s'améliore, elle devient, tu sais, c'est comme si, tout au courant des années, on ajoute des ingrédients et rendu une certaine année, c'est devenu un gâteau qui est vraiment excellent. Les croyances personnelles, c'est un peu comme ça. On fait notre recette pour ensuite pouvoir dire, regarde, c'est vraiment, je suis rendu à une étape où est-ce que, tu sais, comme je suis plus sage, je peux plus, tu sais, je peux mieux relativiser ce qui arrive. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Ben oui, je ne dis pas, c'est parce que, je ne dis rien, c'est parce que j'approuve, je sais qu'on est quand même un petit peu plus vieille que quand on était à la V2 du site sur Sadrie. Oui, quand j'ai commencé sur Sadrie.net, j'avais, j'avais quoi, 19, 20 ans, j'étais quand même assez jeune. J'étais quand même assez jeune et j'étais, comme on dit, on est jeunes et idiots. Puis moi-même, j'apprenais dans tout ça et dans toute l'évolution de Sorcellerie.net, j'ai appris beaucoup, 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 pas nécessairement autant dans la matière même de la sorcellerie puis de la magie, mais aussi dans, tu sais, le monde autour, les personnes qui veulent apprendre, les problématiques qui arrivent, et surtout, quand on est sur un site internet où est-ce qu'on parle de beaucoup, beaucoup de croyances et de religions, dans le respect, bien sûr, lire sur les autres croyances, évidemment, ça choque un peu les nôtres parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pensées, il y a des choses qu'on n'a pas réfléchies, que, oh, un instant, moi, je n'ai pas pensé à tel élément, où est-ce que ça se place dans ma croyance, comment que moi, je peux l'expliquer, et ça nous pousse à nous réfléchir, ça pousse à réfléchir, à avancer plus loin, à débattre un peu, pas nécessairement pour vous écraser ce que l'autre dit, mais tout simplement pour se faire sa propre opinion, pour se sentir bien dans son cœur avec ce qu'on a choisi, ce qu'on a interprété, ce que je pense que ça se passe de telle façon, il faut vraiment le faire pour se sentir bien dans notre cœur et non pas écraser les autres parce que tout est une question d'interprétation, bien sûr. Puis il y a vraiment une évolution même dans sa pratique, je vais te donner un exemple, au départ, la première fois que j'ai fait la sorcellerie, j'y allais avec le kit complet, les bougies, l'encens, les couleurs, c'est vraiment important. Le rituel de façon standard. Le rituel standard que j'ai fait quelques fois, puis éventuellement, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien, même chose pour quand j'ai commencé, moi, il y avait des couleurs sur les types de sorcellerie, bien que je comprenais que c'était vraiment plus un truc d'intention pareil, je pense, dans ma tête, c'était comme OK, qu'il y ait un code pour qu'on se comprenne, il n'y a pas de problème là-dessus, mais... Pour qu'on puisse plus facilement identifier le type de pratique, le type d'intention que tu as. Ça, je trouvais ça correct, comment je peux dire, pour l'expliquer ou pour expliquer une donnée, je trouvais ça correct, quand ça venait un peu trop pointilleux sur le détail, je trouvais que c'était louche, mais au départ, les premières fois que tu ouvres un livre de sorcellerie, je veux dire, tu sais, tu le sais pas, toi, tu prends tout, tout le monde prend tout pour de l'acquis et que c'est normal. fait que l'évolution dans ma pratique aussi, elle a changé parce qu'éventuellement, les objets sont devenus très secondaires en tant que tel, si j'en utilise aujourd'hui, c'est juste parce que ça me fait triper, les bougies, mais c'est juste pour ça. Ça suit, même au niveau de la croyance. Il y a des choses que pour moi, c'était logique, je vais donner, je peux donner un autre exemple, la démonologie, ça a été quelque chose qui a eu un gros impact dans ma vie et éventuellement, je me suis commencé à me remettre en question sur « ouais, mais tu sais, il y a tel, tel truc qui me dérange, il y a tel, tel truc qui me dérange, finalement, je suis pas du tout, je suis plus, en tout cas, je l'ai déjà été, mais je suis plus liée à ça, malgré ce que pensent certaines personnes avec mon pseudonyme. Ça m'intéresse pareil, je veux dire, c'est un intérêt, mais ça n'a pas lien avec ma pratique, tu sais, ma pratique, elle a vraiment changé, elle a même été morte pour prendre un long moment. Tu sais, il y a beaucoup de concepts qui changent au fil du temps, puis ce que je vois de Dead Breeze en 2006 et Dead Breeze en 2021, on est loin, tu sais, je dis pas que, mon Dieu, je sais tout, au contraire, je regarde encore des reportages, puis je lis des livres quand je suis capable de le faire, avec mon petit Kindle, j'ai beaucoup de plaisir à aller me chercher des livres, j'aime ça d'avoir des connaissances, mais ça challenge tes conceptions, puis après ça, je dis, ok, j'ai jamais pensé à ça, faudrait, tu sais, je réfléchisse, comment je me positionne face à X situation, tu sais, comme, j'ai fait un atelier sur le spiritisme, j'ai relu quelques notions, veux, veux pas, avec le temps, des fois, les trucs se détachent ou se reconstruisent différemment dans notre mémoire, et on avait parlé des âmes chez les animaux que chez les spirites, ça n'a aucun lien avec les réincarnations humaines, moi, je suis pas sûre, tu sais, je pense, on dit qu'on peut se réincarner partout, sur d'autres planètes, puis tout ça, mais les animaux, non, je sais pas, tu sais, eux autres qui ont séparé ça comme ça, moi, je dis pas que, je dis pas oui, je dis pas non, je suis juste, je suis, il faut que je pense. Pas sûr. Tu sais, d'un côté, je me dis, je regarde mon chat, je le trouve pas mal plus intelligent, je vois une personnalité pas mal humaine aussi, avec des fois, j'ai plus de m'a... Surtout que, quand on a des pratiques, les chats ou des familiers, on dirait qu'ils ont comme une connexion avec nous, puis c'est bizarre ce type de connexion-là, parce que des fois, on a vraiment l'impression de reconnaître une personne, de reconnaître quelqu'un qu'on a déjà connu, qui nous suit, qui nous colle, qui nous, tu sais, qui vient nous faire des câlins, tu sais, ça peut être autre chose. Non, mais mettons, je déconne, mais je sais pas si... Moi, je crois pas aux fées, je suis pas quelque chose qui est très porté là-dessus, mais mettons que ça existerait, un gros mettons, pour mon cas, puis que c'est des fées, c'est pas des humains, ça a aucun rapport, c'est un autre système, c'est correct, puis que c'est des fées qui tombent sur des chats ou des chiens, éventuellement, fine, OK, mais je sais pas comment définir ça, puis je suis comme... Puis c'est correct, il y a pas de mal à ne pas savoir, de ne pas savoir la vérité là-dessus, est-ce que ça va faire en sorte que je vais me sentir mal quand je suis le point moi de partir? Non. Ça va me faire mal quand mon chat va partir, ça va être différent, ça va être par amour, mais je veux dire, il y a plein de concepts comme ça, cette pensée-là, je n'y avais pas pensé, bon ben, Colin, il va falloir que je me mette là-dessus, puis c'est quelque chose que, tu sais, j'ai commencé à créer mes croyances, il y a longtemps, c'était avant un snett un peu, tu sais, ça a joué entre-temps, mais pas à ce point-là, fait que, tu sais, il y a toujours comme un système qui peut bouger, c'est ça qui est le fun, parce que vous pouvez un peu mettre ce que vous voulez dans l'eau, puis il n'y a pas de... En tout cas, moi, je trouve ça super intéressant, parce qu'en tant que tel, quelqu'un qui a des bonnes valeurs, des bonnes motivations, on s'entend aussi, au système droit, là, tu peux aller loin comme évolution spirituelle, tu n'as pas besoin d'être prof, là, de... Non, 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 il n'y a pas de... Il n'y a pas de prérequis, ce n'est pas parce qu'on est prêtre ou quoi que ce soit qu'on est plus accessible à l'évolution spirituelle, puis, tu sais, à l'ascension, par exemple. Puis il y en a, par exemple, des prêtres dans des covennes, il y en a que ça va vite, là, mais ceux que ça fait vraiment longtemps, souvent, ils ne voulaient même pas être prêtre, c'est juste une des circonstances en tout cas, il y a fait deux, trois que je pogne des entrevues qu'ils vurent, et ils me disent, bon, bien, ça m'est tombé dessus, je suis bien contente, mais ce n'était pas ça qui était prévu, là. Tu sais, je ne dis pas que toutes les prêtres sont comme ça, là, mais... Tu sais, il y en a que c'est différent, puis on a chacun des backgrounds différents, des buts, puis on a probablement des objectifs à atteindre dans notre incarnation, dans notre incarnation, que, justement, si on n'a pas telle ou telle épreuve, on n'aura jamais. Bien, c'est exactement ça. Puis, tu sais, vraiment, l'important, c'est... Tu sais, peu importe l'épreuve, peu importe si elle est excessivement difficile, qu'on croit de ne pas s'en sortir, et tout, il y a toujours une leçon à retenir de ça. La leçon, ce n'est pas de « Ah, je n'aurai plus jamais de... » Je ne vivrai plus jamais telle chose. Non. Tu sais, il y a une leçon à retenir après pour pouvoir, tu sais, comme évoluer, avoir de quoi de mieux après, et c'est comme ça qu'on permet d'évoluer de façon spirituelle. On se pose des bonnes questions. Tu sais, pourquoi? Qu'est-ce que je dois apprendre? Bon, je n'ai pas eu le poste que je désirais. Est-ce que ça veut dire que je ne suis pas bon? Non. Ça veut simplement dire que ce n'était pas le moment propice, qu'on n'était pas prêts, et il y a quelque chose d'autre de mieux pour nous. Ça m'est arrivé souvent de convoiter un poste que je n'ai pas eu, et finalement, par la suite, ça m'a ouvert des portes. Le fait de ne pas avoir ce poste-là m'a ouvert des portes à faire des choses aujourd'hui que je ne veux pas arrêter, je ne changerai pas de travail pour rien au monde. Donc, les échecs, ça fait partie de la vie normale, et c'est ça qui nous permet d'évoluer, c'est ça qui nous permet de pouvoir relativiser, de comprendre le pourquoi du comment, et aussi, en même temps, de pouvoir améliorer, de peaufiner notre croyance personnelle, et de vivre mieux par la suite. D'être en paix aussi avec nous-mêmes, je pense que c'est ça. Exactement, exactement, d'être en paix avec nous-mêmes, c'est vraiment très, 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 très important. Si jamais vous voulez valider toutes vos croyances, prenez encore le petit cahier, je ne sais pas si vous vous rappelez du cahier à l'épisode 1, mais notez vos croyances. L'air un journal, des fois, ça peut être bien. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience là-dessus, je n'ai pas tenu, mais je pense que pour ceux qui sont incertains ou justement, vous êtes super certain de votre croyance, vous êtes jeune, écrivez, écrivez, rappelez-vous, vous allez voir qu'au fil des, puis faites ça peut-être une fois par mois, une fois par deux mois, ce n'est pas nécessairement obligé de être tous les jours, mais vous allez vous rendre compte que, je croyais à ça il y a un an, finalement, ça de moins, ça de plus, ça de moins, ça de plus, vous allez voir, ça va changer. et ça d'apporte un point super important mais de se remettre en question, c'est important puis de réévaluer les bons coûts autant que les mauvais coûts, je pense, les mauvais coûts, les échecs, puis des fois, ce n'est pas vraiment un vrai échec, c'est que nous, on a l'impression que c'en est un, mais tu avais raison, regarde, moi, personnellement, récemment, je pensais fortement à un changement d'emploi, envoyer des CV, je n'ai jamais eu de réponse, finalement, j'ai eu un offre à l'emploi actuel qui change ma situation totalement, donc qui prendra un bien pour moi, c'est sûr que c'est au mieux, mais tu sais, je vais quand même avoir, tu sais, je vais garder tout le reste que j'ai, les efforts que j'ai fait, le stress de moins, tu sais, je suis contente, mais tu sais, pourquoi personne est tombé sur mon CV alors que j'avais un CV idéal pour les deux postes que j'ai, les deux, trois postes que j'ai envoyé, c'est ça, fait que des fois, il faut qu'on réfléchisse que ça va, ben peut-être qu'on m'offre une chance que finalement, tu sais, il faut que je prenne puis que j'essaye au minimum, peut-être que ça va me mener de loin, peut-être que non, mais au moins, je vais peut-être être mieux. Le but de l'évolution, c'est de toujours être mieux aussi. Peut-être qu'on ne réalise pas sur le coup, mais on en vient quand même à, tu sais, comme à ce point-là, à un moment donné, on réalise, puis, hey, je ne reviendrai tellement pas en arrière pour revivre ce que j'ai vécu. Je me suis séparée, il y a un moment que je me disais comment je vais faire pour vivre avec ça. Aujourd'hui, je ne reviendrai tellement pas en arrière. Jamais. Ça a été une évolution et je me sens tellement mieux aujourd'hui à ce niveau-là. Mais, c'est, c'est, tout est là, en fait, et c'est important. Je veux dire, quand que j'ai fait mes directs pour tout ce qui était l'énergie, les techniques et tout, moi, depuis que j'ai, depuis avant même que je crée sur salerie.net, j'ai toujours gardé un livre avec des notes sur, tu sais, comme sur mes expérimentations, comment que je ressentais l'énergie, comment que je le sentais bouger, puis je faisais des expérimentations, puis je notais tout, qui est venu à faire, j'ai pris un peu une synthèse de tout ça pour faire les leçons qui sont en PDF présentement sur salerie.net, et j'ai, pour faire les directs, j'ai repris ce document-là que j'ai vraiment relu parce que ça faisait 15 ans que je n'avais pas, je n'avais pas relu mes notes. J'ai toutes relu mes notes et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses. En fait, il y a très peu de détails que j'ai modifiés d'ailleurs, mais il y a, on se rend compte de l'évolution où est-ce qu'on en est, que oui, il y a des choses que j'ai peaufinées pour faire mes directs. Ensuite, il y a des textes bruts que j'avais écrits que j'ai pu arrondir les coins dans le sens que c'est comme si je prenais une paire de ciseaux que je découpais dans le papier et avec les années, ce que j'ai fait pour mes directs, c'est comme si j'avais pris des ciseaux et j'avais taillé une ligne droite quand, voilà 15-20 ans, ma ligne était croche un peu. Elle était vague, elle était plus croche. Donc, j'ai pu préciser un peu plus mes notes que j'avais écrites, j'ai pu les améliorer, j'ai pu, tu sais, avec le temps, on devient plus sage, plus connaissant, en fait, parce que, tu sais, on apprend quand même au travers des années et, tu sais, mes croyances étaient ça. Quand j'ai relu mes notes, j'ai quand même trouvé que, wow, j'en ai fait du chemin depuis mes premiers brouillons. C'est fou, hein? C'est fou. Quand on a des notes d'il y a longtemps, on se rend compte, des journaux intimes, quand on les relit, on se rend compte qu'on a tellement évolué depuis ce moment-là, depuis notre petite adolescence, on a tellement évolué, on s'est tellement amélioré et franchement, moi, je ne retournerais vraiment pas en arrière autant qu'aujourd'hui, on est plus connaissant, on est plus sage, on sait plus comment faire notre vie sans refaire les mêmes erreurs qu'on a fait dans le passé parce que, quand on trébuche, le but, c'est de être capable de voir la pierre qui nous a fait trébucher par la suite pour éviter de retrébucher sur la même pierre. Le but, c'est vraiment d'avancer dans tout ça. Oui, exact. Mais moi, je n'ai pas eu cette chance-là parce que j'ai quelqu'un qui a envoyé tous mes livres au vœu, mais c'est des fois. mais par contre, quand je retourne dans les archives de SNET, parce que je me suis déjà comme bloguée deux fois, en tout cas, j'avais un compte qui a été effacé parce qu'avant, on avait une règle du trois mois, je pense, trois ou six mois. C'est-tu au bout de trois mois d'inactivité que je supprimais les comptes ? le compte s'effaçait, puis j'avais eu un petit problème informatique, puis quand je suis retournée en 2006, j'ai quand même laissé beaucoup de traces parce que je parlais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis quand on a fait les archives, tout ça, tu te relis, puis c'est comme « Ah, ouais, je dis ça, quel drôle de commentaire ! » Puis je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Des fois, on se rend compte que c'est exemple facile, tu regardes un film que tu trouvais génial quand t'étais kid, tu le regardes, t'es comme « Bouf, c'est pas excellent ! » Il n'est pas si terrible que ça, ce film-là. C'est la même chose avec les croyances puis l'évolution qu'on fait. Des fois, on retourne en arrière où vous retrouvez un jeu, une vieille note ou un rituel, puis vous êtes « Ah, pourquoi j'écris ça ? » C'est tellement pathétique ou c'est tellement, parce que, tellement pourri ou ça vient d'un auteur qu'on ne veut pas nommer. L'auteur dont il ne faut pas dire le nom. C'est ça, Puis vous êtes comme « Wow, pourquoi j'avais noté ça ? » Ouais. Fait qu'il y a plein, plein plein de choses qui peuvent être comiques. Des fois, c'est le fun de retourner en arrière Moi, sur ce, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du sujet. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter ? Non, même chose de mon côté, j'ai fait le tour de ce que je pensais. N'oubliez pas de passer sur le site, le podcast provient du site de surcellerie.net, donc c'est un endroit où vous pouvez poser vos questions, il y a plein d'informations, ça bouge au niveau des fiches, en tout cas, en ce moment, donc les informations sur le site. Vous pouvez parler de n'importe quel sujet, il n'y a pas vraiment de tabou. Évidemment, vous gardez un petit gêne sur que ce soit des thèmes généraux, quand même. Sinon, vous avez notre podcast, on est entièrement sur Spotify, Breaker, Applecast, Googlecast, YouTube. Vous pouvez aussi assister à nos live streams sur Twitch. Donc, oui, en gros, probablement que vous devez avoir des descriptifs de pratique et moins du unboxing à faire dans les prochaines semaines. Si vous êtes intéressé à écrire pour le site, vous pouvez toujours faire des articles. On prend des articles sur pas mal tous les sujets, juste faire attention qu'ils ne soient pas déjà exploités. Si jamais vous avez un article sur un thème qui a déjà été écrit, juste le mentionner en tant que tel, on va juste valider qu'on n'a pas deux fois la même information. Oui, en fait, on a le Facebook de sorcellerie.net, mais on a aussi ouvert un Patreon. En fait, c'est quoi le Patreon? ça permet aux auteurs, aux artistes de pouvoir avoir une certaine rémunération sur les travaux qu'ils font. Dans le cas de sorcellerie.net, en fait, tout ce qui est vidéo, tout ce qui est podcast, tout ce qui est travail que nous, on fait, en fait, nous, on doit s'équiper, on doit acheter du matériel, on doit acheter du contenu, on doit faire plein de choses. Ça nous coûte vraiment beaucoup d'argent, même de base, le site coûte de l'argent. nous, notre but, c'est pas d'avoir un salaire pour ça, c'est tout simplement de nous permettre de payer une partie de nos frais, de nous encourager, en fait, parce que quand on s'abonne Patreon, c'est un paiement par mois, nous avons trois étapes, 2, 5 et 10 dollars, et en euros, c'est beaucoup moins cher que ça, je crois que c'est 1,5 euro, mais c'est vraiment moins cher, 2 et quelques euros pour le second, le deuxième étape et la troisième à 10 dollars, ça revient environ à 7 euros par mois, c'est vraiment pas beaucoup, mais nous, on donne beaucoup de matériel en échange, dans le sens que vous avez accès aux fiches, aux articles un mois à l'avance sur sorcellerie.net, quand je dis un mois à l'avance, c'est un mois avant la sortie officielle, vous avez accès aussi aux vidéos qui sortent sur YouTube, par exemple, aux podcasts deux semaines à l'avance, bref, vous avez accès, vous pouvez l'écouter deux semaines avant tout le monde, quand ça va sortir de façon officielle, vous allez avoir accès à d'autres types de contenus comme nos bêtisiers, et aussi, on va, on vous permet aussi en même temps de pouvoir venir écouter nos enregistrements podcasts en direct, bref, nous entendre, nous planter en direct, certaines personnes qui adorent ça, et en même temps, vous pouvez aussi nous écrire, poser vos questions pendant le podcast même, et nous, on peut rajouter du contenu, on peut répondre à vos questions en direct sur le podcast, puis aussi, étant donné que nous, on les enregistre à l'avance, donc vous pouvez les écouter vraiment à l'avance, donc on donne aussi du contenu en échange de votre participation, votre participation monétaire, je veux dire, pour nous, c'est quand même important parce qu'en même temps, ça nous appuie, c'est un support que vous faites, c'est un, c'est comme si vous voulez nous aider à continuer, vous nous encourager à continuer le travail qu'on fait présentement, le travail qu'on fait de façon bénévole, je précise, parce que nous, ça nous fait plaisir de le faire, mais c'est sûr que nous, on apprécierait d'avoir une petite aide au niveau financier, même si c'est pas grand-chose, c'est pour ça qu'on a vraiment établi les prix très bas, pour que ça puisse être accessible à tout le monde et en même temps, nous, nous apporter une petite aide. Donc, allez vous abonner au Patreon de sorcellerie.net, vous pouvez, c'est sûr, www.patrion.com, P-A-T-R-E-O-N.com, slash sorcellerie.net. Allez voir, de toute façon, sur le site sorcellerie.net, il y a le lien du Patreon, donc allez-y, allez nous encourager, c'est vraiment, vraiment très gentil de nous écouter et de nous encourager. À noter, pour le Patreon, les paiements sont toujours le premier du mois, donc si jamais vous étiez intéressé, ça va être important que vous le faites avant, légèrement avant le premier du mois, si vous le faites, votre paiement, adhésion le 3 d'un X mois, vous allez avoir accès seulement à la fin du mois, donc vraiment le premier du mois suivant, donc c'est juste, de faire attention, vous n'êtes pas chargés entre temps, mais c'est juste pour ne pas faire le saut que ça ne soit pas en direct, il y a ce titre particulier. C'est ça, les accès, vous l'avez, les accès, vous l'avez après le premier paiement. Donc, ça a fait le tour, merci d'avoir été là et on vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de nous avoir écoutés, donc à la prochaine. Bye!